à tout le monde c'est l'ensemble de mon staff c'est les cadres du mouvement on voudrait participer un peu dans l'équipement nous avons aujourd'hui tous les services déconcentrés qu'il faut dans un département on voudrait tous les services déconcentrés qu'il faut dans un département mais ils ne sont pas encore équipés et aucun d'ailleurs de ces services ne dispose d'un local proprement dit nous avons dit que nous allons participer à ce programme parce que c'est important pour nous qu'on dégarde cette image comme une bonne image quand quelqu'un part dans un service déconcentrés qu'il trouve vraiment le chef de service dans un bureau voilà en tout cas aux normes c'est pourquoi nous avons dit on va faire un petit geste on ne peut pas le faire peut-être pour tout le monde mais nous allons vous remettre ces quelques bureaux ces 6 bureaux au total et vous allez voir là où le besoin se fait sentir vous pourrez donc équiper les autres services comme vous donc vous le mesurez vous-même donc c'est 6 bureaux 3 bureaux donc donc de moyen standing de deux autres bureaux intermédiaires et un bureau donc ministre plus une machine que nous avons dit bon pour peut-être pour les CRD une machine portable je sais pas où est-ce qu'on va déposer oui oui donc ce sera la donc la petite contribution de Goudon Poudebou donc pour le bon fonctionnement donc des services voilà donc bon mais on en a profité de promener le matin comme c'est le contexte on a amené donc des masques et des produits hydroalcooliques voilà c'est ça donc je m'a réjoui profondément parce que c'est pas tous les jours qu'on qu'on reçoit de telles actions et venant de monsieur Boukal ça ne nous étonne pas parce qu'on a eu écho de ce qu'il a toujours fait dans le département donc donc à notre arrivée déjà nous en avons eu écho et c'est vous dire que donc dans cette continuité aujourd'hui si vous venez poser encore un autre acte cela montre que vous êtes toujours dans cette logique d'accompagner l'administration du département de Goudon Poudeboude le département de Goudon Poudeboude c'est un jeune département et comme vous l'avez dit également des services départementaux des conditions souvent difficiles de travail des conditions souvent difficiles de travail il y a des problèmes d'équipement il y a des problèmes d'équipement parce que la plupart des services sont dans des bâtiments parce que la plupart des services sont dans des bâtiments conventionnels comme la préfecture que vous voyez donc ça veut dire que nous manquons d'infrastructures nous manquons d'équipement donc si aujourd'hui une personne de ressources comme monsieur Boukal vient en tant que fils du terroir vient apporter sa contribution pour permettre à ses services au moins d'améliorer leurs conditions de travail nous ne pouvons que l'en féliciter et l'encourager à poursuivre dans ce sens pour le bonheur des usagers mais aussi nous féliciter quand même de l'apport en masque et en gel parce que nous sommes dans une période de Covid nous allons prier que cette maladie vraiment disparaisse mais nous devons vivre avec comme l'avait dit le président de la République nous devons apprendre à vivre avec la maladie apprendre à vivre avec la maladie c'est d'être toujours avec son masque et son produit de lavement soit gel ou autre chose donc c'est ça qui nous permettra de nous protéger et de protéger les prochaines donc aujourd'hui nous comptons vraiment sur toute la population de Goudon nous comptons sur tous les acteurs les partenaires sur tout le monde vraiment les jeunes en plus de ce que l'administration nous sommes quand même consentis dans cet effort de guerre nous voulons vraiment remobiliser les gens pour nous accompagner dans la lutte contre la pandémie Covid-19 nous devons tous nous mobiliser parce que la maladie est toujours là et nous devons continuer à œuvrer pour que cette maladie ne se propage pas donc ça aussi je voudrais l'ajouter profiter de cette occasion pour lancer cet appel à la population de Goudon un appel aussi au respect des mesures barrières donc il faut vraiment qu'on sensibilise les foyers les mouvements associatifs pour le respect des mesures barrières donc vraiment M. Boukal vous pouvez être certain et être rassuré que les services qui vont recevoir ce matériel vous en feront un bon usage et à travers ma voix ces services vous remerci je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites ce que vous avez déjà fait et ce que vous êtes en train de faire pour les accompagner et nous osons espérer également que cela se traduira par des performances par des performances au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques parce que si nous essayons de mettre nos agents dans des bonnes conditions c'est pour que les performances soient améliorées parce que nous avons beaucoup de défis à relever et nous le réussirons avec tout le monde donc vraiment ça je voulais rajouter et vous remercier remercier le mouvement Gromp Debout donc j'espère que le mouvement est bien debout mais il s'agit pas d'être seulement debout il faut que le mouvement soit en marche quand on sera au pouvoir voilà ce sera en marche maintenant c'est de vous tous un mois il faut réveiller les gens d'accord donc ce sera en marche après ok d'accord donc voilà vraiment je vous félicite et vous encourage et vous dire que aussi c'est ce que l'administration attend des mouvements citoyens comme le mouvement Gromp Debout parce que la citoyenneté est fait partie des clés d'un développement socio-économique si nous avons dans une commune si nous n'avons que des citoyens cette commune là sera développée mais si nous avons seulement des habitants et pas de citoyens cette commune ne sera pas développée donc ce que vous êtes en train de faire va contribuer à augmenter le nombre de citoyens au sein de la population de la commune donc nous vous encourageons et vous disons que l'administration vous accompagnera dans cette tâche pour le bien-être des populations et moi-en merci donc vous étiez sur cette question en cours de loi elle a été d'un coup salémarie etrough Unto C'est un débat throughout de biologie. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur et qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. Il y a des milliards d'euros qui sont à l'intérieur de l'Ordinateur. C'est parti. 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 C'est parti.